Marie Colmont Le balai fleuri Ce n'était pas une existence pour un petit balai vagabond que d'être saisi vingt fois par jour d'une main impatiente, tiré, secoué sur le seuil et rejeté derrière la porte jusqu'à la prochaine fois. Est-ce qu'on ne lui donnerait jamais de vacances, à lui non plus ? Un beau jour, il en eut par-dessus la tête de cette maison de misère. « Je m'en vais ! Adieu tous ! » Et comme la barrière était ouverte, il se glissa dehors, s'en fut se promené dans la forêt jusqu'au soir. Or, toutes les choses de la maison aimaient le petit balai. L'écumoire se mit à pleurer par tous ses trous, le torchon s'étala de tout son long par terre, l'horloge arrêta net son balancier. Et sur le mur de la maison, une jolie vigne sauvage s'écria « C'est trop fort à la fin ! » Or, la vieille jacote s'en revenait du village, chargée comme une bourrique de copeaux de bois, ramassée chez le menuisier pour allumer son feu. « Une, deux, trois ! » cria la vigne. Et, arrachant ses vrilles du mur, elle saisit la vieille par ses côtes, la jeta assise sur le banc devant la porte et l'atteint là solidement. « Ah ! tu veux travailler et faire travailler les gens sans répit, vieille sorcière ! Repose-toi un peu pour une fois ! » « As-tu me lâché, vigne ? » hurlait la vieille. « Attends que je te coupe aux pieds dès ce soir ! » Mais la vigne ne lâchait rien du tout. Et bientôt la vieille, épuisée de se débattre, se tint tranquille. Elle avait de ses mèches grises plein les yeux. Alors le vent souriant vint sur la pointe des pieds, souffla sur les mèches, souffla sur le front en sueur. « Pauvre ! » disait-il de sa jolie voix. « Respire doucement ! Ça sent si bon ce soir ! » « Comme c'est doux ! » disait la vieille étonnée. Puis vint un rayon du soleil de cinq heures, doré comme une agate, entre les branches qui papillotaient. « Comme c'est joli ! » disait la vieille. Puis il vint deux petits lapins qui jouèrent avec les copeaux tombés à terre. « Qu'ils sont drôles ! » disait la vieille. Une biche passa avec ses deux fangs. « La belle petite maman ! » dit la vieille, « avec ses deux jacotis jacotins comme moi quand j'étais jeune. » Elle ne se débattait plus, la vieille mère jacote. Elle était là sur son banc, les mains posées à plat sur ses genoux, comme font par toute la terre, un peu, vers le soir, les gens qui ont fini leur journée. Elle regardait par-ci, par-là, et elle trouvait que c'était fameusement joli, la forêt. Alors, la voyant si calme, la vigne des noix s'évrille. Et c'est juste à ce moment-là que le balai revint. « Pauvre petit balai ! » dit la vieille, « ça n'est pas commode pour toi de fleurir. » Elle défit le balai, planta le manche ici, et ça devint un oisetier, planta les brindilles là, et ça devint un buisson de genet, jaune comme du soleil. Le balai revint. Le balai revint. – Sous-titrage FR 2021